Bonjour mes mangeurs et mes mangeuses, j'espère que vous allez bien prenez soin de vous, c'est la mangeuse en chef. Alors aujourd'hui on va faire un manioc, voilà, je ne vais pas manger au Gabon. Donc j'ai pris mes tubercules, j'ai trempé dans une bassine d'eau pendant 7 jours avec la peau. Si tu trempe, tu peux éplicher avant de tremper, mais tu dois garder maximum 4 jours. Mais avec la peau, tu es obligé d'attendre une semaine pour que ça soit bien mou, d'accord? Donc on va laver notre manioc, on va enlever la peau, faire un effort d'enlever tout ce qui est sale là. Et quand tu prends ton manioc, tu dois enlever les petites racines, c'est pour avoir un manioc bien propre, voilà. Donc, vu que j'ai trempé mon manioc à la maison, je vais le mettre dans la passoire, bien? Je vais le laisser 2 jours dans la passoire, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire au même temps, le même jour. Moi, je vais le laisser 2 jours dans la passoire pour qu'il coule, voilà, pour que l'eau sorte bien. Après les 2 jours, je vais écraser mon manioc. Voilà, je vais écraser mon manioc. Vraiment, faites un effort de bien enlever les fibres, faites un effort de bien enlever les fibres, et vous écrasez votre manioc. J'ai bien dit, vous n'êtes pas obligé de garder 2 jours comme moi j'ai fait. Vous pouvez le préparer aussitôt. Alors, après avoir bien écrasé mon manioc, et on écrase sans ajouter 2, vous avez vu comment j'ai fait, non? Après avoir bien écrasé, j'obtiens cette pâte-là, voilà. Donc, je prends mes feuilles que je vais d'abord nettoyer, je vais nettoyer. Et là, je vais faire les mababas. On dit, on dit mababas, dites-moi comment on appelle ce genre de manioc dans votre ethnie, et dites-moi si vous mangez le manioc dans votre pays. Et pour faire le manioc, ça peut être avec le tubercule sucré, ça peut être avec le tubercule amer, il n'y a pas de soucis. Alors, voilà, je vais étudier comme ça, je vais attacher, voilà. Moi, j'ai fait des tout petits, parce que mes feuilles ne sont pas assez grandes, et ça me permet de, ça ne dure pas au feu. Donc, voilà. Donc, vous pouvez utiliser la couscoussière, d'accord? Vous pouvez mettre la couscoussière, mais vu que moi, mon manioc est beaucoup par rapport à ma couscoussière, donc je vais faire dans la marmite, et je vais mettre les feuilles. Je mets juste ces feuilles-là, parce que mon manioc ne doit pas être trempé dans l'eau, à panier. On ne trempe pas le manioc dans l'eau, sinon après, votre manioc boit l'eau et il n'est pas bien. Partagez les ciments de couscous en l'air, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, là, je vais laisser mon manioc pour au moins 40 minutes. Voilà. 40 minutes, regardez-moi ça. Oh là là. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo-là, parce que ça me fait penser à ma grand-mère, comment elle me montrait comment faire le manioc au village, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, là, j'ai fait mon manioc. Et là, j'ai fait ça avec l'équivalent d'équivalent de 2 000 francs. Donc, vous-même, à la maison, vous pouvez faire votre manioc. Vous allez voir que c'est différent du manioc qu'on nous vend là dehors, là, qu'on achète dehors, là, qui est tout, tout, tout sale. Et là, regardez la couleur de mon manioc. Regardez mon manioc, il est bien propre. Il est bien propre. Il est bien réussi, la famille. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer un autre type de manioc. Mais vous-même, regardez mon manioc. Oh là là, regardez-moi, ça reste le jour de mon manioc que tu manges avec le sel. Bon, dis-moi, quoi. Et donc, pour terminer, j'ai fait cette sauce-là pour bien manger avec mon manioc. On se dit à la prochaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501